Musique Et voilà, bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir bien-aimés dans les seigneurs, et si qu'on nous a besoin, que ce soit dans la bande où partout où vous êtes, c'est que c'est une beauté de la commune en Colosse Christo. Alors tous vous allez toujours continuer de rendre hommage à l'ancienne Abissau, à l'ancier Abissau, à l'ancier Abissau, à l'ancier Abissau, à l'ancier Abissau depuis le 1er juin 2024. Alors, on a quand même voulu appeler le pasteur Zakola pour quelques mots de consolation. Alors, sans plus tarder, on a présenté l'invité, je crois que c'est la deuxième fois depuis tout le matin, c'est l'invité et il est toujours disponible pour nous rendre hommage au pasteur. Alors, chalons pasteur. Chalons précieux frères, que Dieu bénisse au chien et que bénisse tous les frères et soeurs qui nous suivent et tous les saints débarouillent partout dans le monde entier. Merci beaucoup pasteur. Et quelles sont vos impressions ? Parce que c'est la deuxième fois hôte au Benguio, au Zana Plateau et à RTVA. Quelles sont vos impressions par rapport à ça ? Non, j'apprécie votre invitation et j'apprécie le travail que vous faites, surtout aussi ici. C'est plus de donner les hommages comme j'avais fait la fois passée. J'avais le bras hommage, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? La petite chose que nous pouvons faire, ils allaient accouper sa bain hommage dans celui qui était notre père, mon pasteur, qui était mon pasteur. Voilà quoi. Merci beaucoup pasteur Zakkola. Tout ce qui est là est quand même que vous avez eu. Merci. Vu que les accords et les lobbies mercredi, vous avez eu quelques paroles, des consolations, pour vous partager, vous avez eu un choc, y compris vous-même. Bien sûr. Vous avez eu profité quand même d'une occasion. Alors, je pense que c'est le départ des grands hommes de Dieu rendis clairs par la prophétie. Mais avant de poser quelques questions, il y a l'une de vos vidéos, l'une de vos prédications, où il y a des tombes qui sont sur YouTube, mais apparemment, comme si vous avez prédit la mort des anciens. Alors, je me disais, mais docteur Zakkola, c'est le pasteur, c'est le prophète ou comment? Alors, vous avez eu la régie, c'est le papa Sylvain. Ah, mais d'abord, il y a eu la vidéo, et après la vidéo, nous avons posé quelques questions sur ce qui a été dit dans la vidéo. Ok, merci. Ah, mais d'abord, ça a commencé déjà, non? Il a déjà commencé. Ici, George Martin est parti. George Martin est parti. Général Retip est parti. Gideon Retip est parti. Macaul est parti. Cette génération-là commence à partir. Cette génération-là commence à partir. Qui veut dire un grand-mère? Non, ils sont nôtres au cœur. Les rats vont voir quand Los Angeles ira au fond de l'eau. J'ai prédit ici en tant que pasteur, le départ de Billy Paul, beaucoup d'anciens vont le suivre. D'abord, ça a commencé déjà, non? Ici, George Martin est parti. Général Retip est parti. Gideon Retip est parti. Général Retip est parti. Cette génération-là commence à partir. Qui peut dire un grand-mère? Qu'est-ce qui se passe? Billy Paul, dans un corps jeune, verra quand Los Angeles ira au fond de l'eau. C'est pourquoi déjà ici... Et voilà, pasteur... Je disais ceci avant que j'ai regardé la prédication-là. J'ai regardé la prédication-là, le 22 octobre... 2023. Bien sûr. Et les sujets à l'acquisition, tu ne seras pas un vieil homme. Oui. Donc apparemment, tu parlais autour de Billy Paul. Billy Paul, oui. Alors, ce qui m'a beaucoup intrigué et sa déclaration en a... Je ne sais pas. Osa prophète? Ou bien, au longuée docteur, de la parole, au longuée pasteur, il y a même tabernacle, comme ils sont sous prophète. Parce que vous avez prédit la mort de beaucoup d'anciens qui n'ont après départ à Billy Paul. Il y aura des anciens qui vont suivre. Alors, tu n'as pas été prophète ou bien, tu n'as pas été pasteur? Non, merci pour la question. Moi, je ne suis pas un prophète. Nous avons ici le prophète, l'unique prophète messager. Bien sûr que nous croyons que c'est William Branham. Je sais qu'il y a des gens qui ont le ministère d'Ephésien 4 comme prophète, que nous respectons beaucoup. Mais ça, si vous comprenez, tu vois, la parole de Dieu, précieux frères, quand vous saisissez les clés que le prophète ouvrait les mystères et les événements, et ce serait facile pour vous, quand vous parlez et vous prédisez, des choses arrivent. Et les clés du frère Branham, c'était la typologie. Quand vous prenez les types, parce que le roi Salomon nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et quand vous prenez aussi la numérologie, qui est la mathématique de Dieu, que beaucoup de frères et de sœurs négligent ça, ils pensent comme si c'est juste un intellect, alors que ce sont des enseignements de William Branham. Et vous prenez aussi la troisième chose sur les cycles, tu vois, les cycles de Dieu et les points de Dieu. Parce que le frère Branham dit que Dieu ne construit pas les murs droits, il fait simplement les coins. Alors, ça va arriver que dès que vous étudiez ça et vous parlez, ça devient des prophéties. Parce que n'oublie pas, frère précieux, frère Jérôme, nous, nous sommes les enfants d'un grand prophète. Le plus grand de tous les prophètes depuis jusqu'à nos jours, c'est William Branham. Notre message, c'est un message prophétique. Et si nous prenons la condescendance de la grande promesse qui s'est accomplie en ces jours, l'ange puissant qui descend dans l'Apocalypse chapitre 10, du verset 1 au verset 4, là il s'agit de Christ lui-même jusqu'au verset 5. J'ai vu un autre ange puissant qui descend à envelopper Dieu et tout sous sa voix, laissait tonner, c'est Christ lui-même comme étant l'ange puissant, le juge suprême qui est descendu. Et nous avons la photo qui a été photographiée le 21 février. Le verset 7, là il s'agit de l'ange messager qui est William Branham. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Là, Frère Branham l'a accompli. Mais les gens oublient qu'il y a le verset 8, la fin de la rédemption ici, avant d'arriver à l'Apocalypse 11 pour saisir les deux témoins pour Israël. Les Apocalypse disent 8, va la voix dit à Jean, va vers l'ange, prends le livre et avale-le. Et prophétie sur les nations, le peuple et les rois. Et le prophète a dit que Jean est le type de l'épouse. Nous prenons le livre dans les quintuples ministères. Les pasteurs, les prophètes d'Ephésiens 4, les docteurs, les apôtres et les évangélistes. Quand nous mangeons le livre, le livre des mystères, le message prophétique qui est déjà ouvert dans ces derniers jours, quand nous comprenons ça, nous mangeons ça, quand nous parlons, nous prédisons, nous prophétisons sur le peuple et les nations. C'est en rapport avec ça que, quand j'ai vu l'Odyssée à 117 ans, la même durée que la d'Ephèse, je ne vais pas enseigner là-dessus, il y avait beaucoup de débats là-dessus sur la durée de l'Odyssée qui sera un âge court. Et j'ai vu que le nombre 17, c'est la visitation. Et la même année, Billy Paul, dont Frère Branham nous a enseigné, qu'il lui voulait donner à son fils, c'est né un autre nom. Mais Dieu lui a dit, donnez-lui le nom de Billy Paul en commémoration du premier messager qui est Paul et le dernier messager qui est toi-même, William Branham. C'est pourquoi on lui a dit le nom de Billy Paul. Il était né le 13 septembre à 13 heures. Sa maman est née en 1913, hop. Et Frère Branham avait dit que, regardez, le nombre 13 a suivi Billy Paul. C'est le nombre de la femme, c'est le nombre de l'Odyssée, c'est le nombre qui déclenche la marque de la bête en Apocalypse 13, c'est le nombre des états-ines. Et Billy Paul sera le témoin de beaucoup de choses dans l'Odyssée. Voyez ? Alors, par rapport à ça, vous remarquerez que Billy Paul, le fils aimé de notre prophète, son fils aîné, il représente Éphèse à l'Odyssée. Il représente Paul jusqu'à William Branham. Quand nous avons vu l'Odyssée arriver dans la même jonction, la même chose comme l'âge d'Éphèse, et directement, nous voyons que Billy Paul rentre à la maison. Il est rentré à la maison, il est parti. Alors, Billy Paul est parti à 88 ans. 8, 8, 8, 11 fois. Quand j'ai vu ça, comme Billy Paul représentait, Frère Branham dit que Billy Paul est sa mémoire, Branham dit que Billy Paul était le plus jeune de ceux qui marchaient avec Frère Branham, les contemporains de Frère Branham. Le plus jeune, c'était Billy Paul. Quand Billy Paul part, lui qui était de cette première génération, le plus jeune, c'est pourquoi j'avais déjà saisi, l'année passée, qu'avec le départ de Billy Paul, comme étant un ancien, en tout cas, il peut y avoir, c'est-à-dire, nous allons entrer là, dans un autre cycle où plusieurs anciens qui nous ont apporté ces précieux messages, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui nous avaient servi, et aussi vont commencer à partir. Et comme j'avais dit ça là, chez nous en Afrique du Sud, le pasteur George Martin est parti, c'est un ancien. Le pasteur Makola, le plus en plus, des Noirs, est parti, c'est un ancien. Et nous avons encore le pasteur Gédéon Rétif, son père avait réciffé à Banam, c'est lui qui avait réciffé à Banam, était parti. Déjà, le pasteur Roscoe, de l'Afrique du Sud, m'avait appelé, avec d'autres anciens, que tu avais vraiment saisi. C'est l'esprit de Dieu qui nous parlait. Et quand je reviens ici, au Congo, pour la dédicace de Phénix Tabernacle, nous voyons là, encore, que le pasteur Monzili, vient de partir. Le pasteur Monzili part, observer, juste, 17 jours après son départ, lui aussi, c'est un ancien, après son départ, hors 17, c'est la visitation, le grand Baoba, qui tenait le message, par l'évangélisation, dans ces pays-ci, qui a lancé, nous tous ici, venait de partir. Le révérend Pasteur Barouti. Vous voyez ? Et là, ça continue encore, parce que 7 jours après encore, Ewan Franck, qui était le père, celui qui avait envoyé les brochures, dans ces pays-ci, venait aussi de partir. Et nous pouvons compter là au moins, plus au moins maintenant, plus de 21 pasteurs qui viennent de nous quitter. Mais les deux plus grands d'entre eux, c'est le pasteur Barouti, d'abord, c'est lui le plus grand, et Ewan Franck. Donc, c'est simplement la compréhension de la parole. Nous avons réussi un message prophétique. Quand vous mangez bien le livre qui est ce message, c'est que l'Apocalypse se dise, oui, c'est ça même, notre ministère. C'est ça, les cycles d'aujourd'hui. Quand vous parlez, ce sont des prédictions, ce sont des prophéties. Parce que les typologies, la numérologie, ne trompent pas quand vous étudiez ça avec les mazareux et les zodiaques. C'est simplement dans ce sens-là. Je ne suis pas moi, je n'ai pas un ministère d'un prophète, mais en tant qu'un docteur de la parole, quand nous avalons le livre comme les sentinelles, nous pouvons prédire les événements parce que notre message est tellement puissant. C'est vraiment un message prophétique. Voilà un peu dans le sens que j'avais dit sur ces choses-là. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous avez bien suivi. Le pasteur Zako n'est pas un prophète. Non, non. Comme lui-même vient de dire. mais c'est juste qu'il avait saisi la clé que William Branham utilisait pour avoir toutes ces grandes révélations. Alors, pasteur, il y a une autre question. Je voulais savoir quelle est la cause de la mort de tous ces grands hommes de Dieu. Est-ce que il y a une raison interpeller Bissot quelque chose? Est-ce que c'est un signe? Et quelle est l'attitude en voyant toutes ces choses Bissot Bannanazam épouse de Christ par rapport à tous ces grands événements? Merci beaucoup, précieux frère Jérôme. J'aimerais vraiment ici à tous les téléspectateurs comme le thème l'indique. Le départ des grands hommes de Dieu rendu clair par la professe. Laissez-moi un peu lire une écriture de la Bible pour que nous comprenions. nous pouvons lire dans si on peut prendre nos Bibles pour tout comprendre pour que nous puissions tous comprendre qu'est-ce qui se passe ces événements ici de plusieurs hommes dédiés qui se sont suivis et des grands hommes qui nous ont quittés. Dans Luc chapitre 24 nous prenons le verset Commençons même depuis le verset 13. La Bible dit Et voici ces mêmes jours des disciples allaient à un village nommé Emmaüs et loin de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus s'approcha et fit route avec mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit de quoi vous entretenez vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. L'un des nommés Cléopas lui répondit Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-ci ? Quoi ? L'air dit-il. Il leur répondit Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple comment les principaux sacrificataires et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela voici le troisième jour que les choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées s'étant rendues de grands matins au sépulcre n'ayant pas trouvé son corps elles sont venues dire que les anges leur sont à Paris et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit écoutez frères et sœurs homme sans intelligence dont le cœur est long à croire ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concernait lorsqu'ils furent près du village où ils allaient à Paris vouloir aller plus loin mais il le pressait en disant reste avec nous car le soir approche les jours et s'ils sont déclins et entra pour rester avec eux pendant qu'il était à table avec eux il prit le pain et après l'avoir rendu grâce il les rompit et l'air donnant alors leurs yeux s'ouvrient et ils les reconnaissent mais ils disparirent devant eux et ils se dirent l'un à l'autre notre coeur ne brillaient-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlaient en chemin et nous expliquaient les écritures se levant à l'air même ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les onze ceux qui étaient avec et assemblés en disant le Seigneur est réellement ressuscité il est à Paris à Simon que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole nous voyons ici que Dieu n'a jamais changé sa manière de faire Dieu ne change pas sa manière il change les masques des dispensations des hommes mais pas sa manière nous voyons que quand le Seigneur Jésus qui s'est venu sur la terre il y a eu plusieurs prophéties les concernant comment il va naître et comment il va mourir les disciples étaient enseignés là-dessus mais quand la mort vint quand ils ont vu être crucifié à la croix ils ont perdu espoir et la situation ici c'est toujours ainsi quand un grand homme de Dieu part beaucoup ne savent plus quoi faire regardez le temps de Barouti Tabernak regardez comment les frères et les sœurs pleurent partout dans le monde on ne s'attendait pas que le passé Barouti va partir comme les disciples alors comme il marchait après la résurrection du Seigneur bien sûr sur le chemin de Maus le Seigneur l'air est à Paris et il leur a dit mais pourquoi êtes-vous triste comme nous sommes tristes les gens sont tristes nous voulons que comme demain bien sûr le corps va arriver je sais que la dépouille mortelle et notre pasteur va arriver demain l'émotion sera grande très grande de voir le révérend pasteur qui était parti en voyage revenir comme ça l'émotion sera grande mais que notre tristesse ne puisse pas nous dépasser et Jésus ils ont dit mais tu es le seul Jésus a fait semblant mais tu es le seul qui vit à Jérusalem qui ne connait pas ce qui se passe il dit que c'est quoi mais Jésus qu'on espérait on l'a crucifié et tout Jésus leur a réproché vous êtes lent sans intelligence vous ne comprenez pas ce que les écritures ont dit il a commencé à leur démontrer depuis Moïse les prophètes ce qui devait se passer comment le fils de l'homme devait mourir jusqu'à la fin et leur cœur brillait au-dedans c'est pourquoi quand le soir est venu Jésus a fait semblant comme ici il devait passer on l'a invité vient nous devons toujours l'inviter dans nos maisons et quand il vient quand il a pris du pain la manière dont il a rompu le pain la manière sa manière de rompre le pain voyez ils ont compris que c'est le Seigneur et il a disparu c'est là où ils ont compris c'est là à consoler leur tristesse c'est la même chose avec la situation je venais là je vois les affiches toute la vie de Kinshasa pleure le pasteur et donc là la seule chose qui peut nous consoler ce sont les écritures et la manière de Dieu de faire dans les événements de décoder les événements sa manière de briser le pain parce que la parole c'est le pain de vie donc par rapport à ça Frère Bannam avait pris cette écriture il prêcha les événements modernes rendus clairs par la prophétie il montrait les événements il nous a montré sur les promesses accomplies en ces derniers jours Malachie 4 l'église et 30 après tous ces événements là et même les événements qui se passent dans le monde on ne peut les rendre clairs que si nous revenons dans la prophétie voyez vos frères donc c'est ça même la clé ici nous avons là un événement de tristesse ça dépasse notre entendement alors la seule manière que Dieu peut nous consoler c'est de rendre ce qui vient d'arriver clair dans la prophétie la prophétie c'est la Bible et surtout le message prophétique que nous croyons nous sommes là comme dans cette situation c'est un événement triste qui vient d'arriver au corps de Christ qui vient d'arriver à l'assemblée Barou de Tabernard alors comment nous pouvons rendre ça clair par la prophétie parce que si on ne rend pas clair ça par la prophétie beaucoup de gens vont perdre de pédales là j'insiste le départ des grands hommes de Dieu a toujours les effets sur le peuple alors quand nous voulons rendre ça clair par la prophétie j'aimerais que nous puissions prendre une citation de Frère Branham ici quelque chose de très important parce que c'est là où nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe exactement pourquoi une succession des grands hommes des grands hommes des dieux qui partent je prends seulement 3 par rapport à beaucoup d'autres surtout dans d'autres pays ici les pasteurs monzéli part 17 jours après c'est les pasteurs Barout et les grands Baobas qui part 7 jours après c'est Ewa de Franck qui part parce que n'oublions pas la parole est révélée par l'histoire ceux qui envoyaient les brochures pour que les pasteurs Barout puissent croire les Moukouna les pasteurs Mboumbo et toute cette génération là c'est Ewa de Franck qui envoyait les brochures dessus par barilier dans Zambé Malam qu'est-ce qui se passe dans le monde du message or quand nous revenons dans la prophétie qui est le message je prends une seule citation ici ok Frère Baname dit donc qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit prêché le 16 décembre 1959 nous pouvons lire depuis le paragraphe 74 jusqu'à même à 86 mais je vais sauter Frère Baname dit ici des petits bébés qui disent eh bien je vais à l'église ma maman était membre de cette église je n'ai rien contre ça cher frère je suis bien conscient que ceci est en résistance c'est très bien soyez membre de l'église de maman mais écoutez maman a marché dans une lumière vous vous ont marché dans une autre l'Ither a marché dans une lumière Wesley a marché dans une autre Wesley a marché dans une lumière la Pentecôte a marché dans une autre mais aujourd'hui nous marchons plus haut que ça et s'il y a une autre génération elle nous dépassera ici c'est frère au début dans les premiers jours quand c'était large il parle de la pyramide large littéraire enseigné l'éducation par la foi c'était seulement pour faire passer les gens du catholicisme au protestantisme à la communion autour de la parole l'éducation par la foi ça c'est très large comme cadre ils n'ont jamais bougé de là ensuite il y a eu un autre réveil celui de John Wesley ça les a sécoués de là les a fait passer à la sanctification une bonne vie propre sainte sanctifiée par la parole de Dieu ce qui vous mettait la joie au coeur ça a éliminé pas mal de la doctrine luthérienne ensuite il y a eu la pentecôte avec les baptêmes du saint Thésie ça c'est encore rétrécit en recevant le saint Thésie c'est vrai maintenant là aussi ça commence à se rétrécir les dons et la restauration de l'esprit de Dieu dans la plénité des signes et des produits j'ai entré dans l'église il a sécoué la pentecôte qu'est-ce que c'est nous sommes tellement proches de l'avenir du Seigneur Jésus que l'esprit même et qui était en lui agit dans l'église faisant exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était sur terre on n'a jamais il s'annule part depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque-ci pourquoi vous voyez c'est large ça s'est rétrécit ça s'est rétrécit qu'est-ce que c'est c'est comme votre main qui s'approche de son ombre le négatif le négatif mais qu'est-ce que c'est c'est un reflet l'hyter c'était quoi un reflet de Christ ou est-ce que c'était quoi un reflet de Christ regardez suivez ici chers frères et soeurs regardez l'âge de Billy Sandé vient de se terminer ça vous êtes déjà dans quel paragraphe 79 79 or Billy Sandé n'est pas le messager prophète n'est pas un message ouais souvent nous voyons seulement les âges pour les messagers mais dans chaque âge il y a des petits messagers frère Baname dit ici que l'âge de Billy Sandé vient de se terminer nous pouvons voir avec le départ du passé Barout l'âge du passé Barout il vient de se terminer l'âge de Wad Frank vient de se terminer écoutez il dit l'autre jour le vieux docteur Wisney qui a enseigné ici même à cette échec le dernier de l'ancienne école il est mort là j'aimerais que tout le monde fasse attention il est mort environ 90 ans je pense ici même ici Billy Sandé était un revivaliste des églises dénominationales de son temps il n'y allait pas pour ma part il s'étenait à écrire vous les méthodistes venez avancez-vous dans l'allée les prédicateurs et tout vous les baptistes venez avancez-vous dans l'allée de ce qui vous les presbyteranies n'y allait pas des mêmes ordres il était l'éblig de ces jours par rapport remarque et puis au même temps que l'église dénominationale avait son réveil qu'est-ce qui s'est passé celle du plein évangile les frères Boussois sont à Paris Smith Wigerhoff est à Paris le docteur Price est à Paris et mes MC Persson et tout cela regardez Smith Wigerhoff est mort une nuit le docteur Price est mort le lendemain matin de 24 heures plus tard j'étais sur le terrain là c'est frère Branham là c'est frère Branham maintenant ma fin à moi approche aussi tu vois quand nous prenons cette prophétie ce message prophétique nous voyons là frère Jérôme les hommes de Dieu les grands hommes de Dieu leur départ ne se fait pas au hasard il y a toujours un message codé qui est derrière le départ des grands hommes de Dieu comme je ne vais pas répéter ça la fois passée je les avais fortifiés ici en vous parlant sur le psaume de la vie la vie des grands hommes nous enseignent frère Branham ici nous donne une idée sur les événements quand nous voyons des grands hommes de Dieu se succéder et partir parce que déjà depuis les bases de la Bible Abraham quand il part c'est là où Isaac entre en scène quand Isaac part c'est là où Jacob entre en scène quand Jacob part c'est là où Joseph et ses frères les douze entrent en scène quand Moïse part Josué chapitre 1 c'est là où Josué entre en scène Dieu lui lève toi et entre dans le pays quand Josué part c'est là où les chefs des tribus entrent en scène c'est toujours ainsi dans toute la Bible c'est pourquoi même dans le Nouveau Testament quand Jean-Baptiste part c'est là où le Seigneur Jésus-Christ entre en scène c'est toujours comme ça quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même notre rédempteur notre Dieu il a dit quoi il est convenable que moi j'ai mon âge parce que si je ne m'en vais pas le Saint-Esprit ne peut pas venir vous voyez quand il part le Frère Baname dit Jésus quand il est mort à la croix si vous comptez 50 jours c'est là où le 50e jour il y a eu la Pentecôte quand Jésus part c'est là où les apôtres reçoivent l'Esprit ils entrent en scène c'est ainsi de suite au cours des âges jusqu'à ce qu'on arrive à cet âge de l'Odyssée d'abord quand l'Utère part c'est là où le Seigneur entre en scène et les entrées là sont de choc parce que les littériens ils fument mais le Wessélien sont venus leur donner un nouveau message qu'il faut la sanctification vous devez stopper ça et les Wessélien avaient une vie sanctifiée ils n'avaient pas l'esprit les dons c'est quoi William Seymour en 1906 avec les Pentecôtistes sont venus stopper les Wessélien que c'est vrai vous êtes sanctifiés mais maintenant plus de lumière vous devez manifester les dons spirituels et quand l'âge de l'Odyssée qui a commencé en 1906 qui est l'âge Pentecôtiste dans les quarts de 50 ans toujours la mathématique de Dieu qui apporte les jubilés il y avait des hommes de Dieu qui apparaissaient des grands hommes qui sont des grands esprits dans cet intervalle dans cet intervalle de 50 ans ouais de 50 ans j'ai pas le temps vous allez le voir les MC Persons les Dr Charles Price et tout ce monde là ils apparaissent bien sûr Frère Baname était toujours là depuis 1959 il est né 3 ans après en 1933 il reçoit sa commission comme vous avez envoyé Jean-Baptiste mais l'entrée en vigueur le Frère Baname ne s'est pas fait comme ça il fallait que les gens la parlent et arrivé en 1956 Frère Baname a remarqué c'est pourquoi il avait dit que cette année c'est la grande année Baname a dit en 1956 que c'est une année glorieuse l'ange ne lui a rien dit Dieu ne lui avait rien dit comment Braname a décodé ça c'est par la mathématique de Dieu par la numérologie que les gens négligent donc Frère Baname a dit n'oubliez pas dans le premier Sopraga 20 vos 3 vos 7 vos 12 vos 50 Dieu dirige ce message par le nombre de la Bible voyez-vous cela et il dit que si quelqu'un dit rien de le nombre il ne comprendra pas la partie numérique de sa Bible et vous voyez que Frère Baname a suivi ça et juste là quand le docteur Charles Price part le lendemain Frère Baname oui Gézoff part un autre part ça s'est suivi accéléré une succession une succession de départs des hommes des grands hommes des grands hommes alors Frère Baname a compris et c'est là où il est entré en scène dans sa plénitude et son ministère comme étant Malachi 4 il est prophète et qui le conduira jusqu'à Apocalypse 10 et jusqu'à ce qu'il puisse quitter la scène c'est comme ça que nous devons saisir comment Dieu fait les choses parce que les choses là Dieu les montre dans les Mazaro qui est le Zodiaque la première Bible de Dieu et là nous commençons l'âge de l'épouse parce qu'en 1963 Frère Baname dit que nous quittons l'âge pentecôtiste nous entrons dans l'âge de l'épouse l'âge de l'enlèvement tout ça c'est Frère Baname or l'âge de l'épouse devait avoir aussi des acteurs c'est le même Dieu mais qui change les acteurs le premier acteur c'était William Braname lui-même le messager du temps de la fin qui est venu apporter ses révélations mystères pour amener notre cœur à la foi de père et pour nous la foi de l'enlèvement mais quand Braname part en 1965 savez-vous que c'était des bandades dans les messages c'était comme sur le chemin des maus parce que les autres frères ne pensaient pas que Braname va partir dans l'accident Braname est parti c'était des bandades alors il a fallu que les frères comprennent or Frère Baname disait déjà son départ il avait dit je ferai 7.8 chaque 7 ans ma vie change tu vois il a fait 7 ans 7 ans 8 fois parce qu'il était le 7ème qui a révélé les 7 tonnerres les 7 sous le 7ème messager pour introduire le 8ème qui est Christ qui est venu nous prendre pour l'enlèvement il est descendu l'ange puissant d'Apocalypse c'est 10 et Braname part quand il est parti c'est là où nous avons eu des acteurs comme l'apôtre Joseph Coleman comme Lival ils se sont levés Frère Coleman a prêché les cris du roi dans les cons pour encourager les gens dans la tristesse et c'est là où maintenant quand les prophètes part qu'est-ce qui se passe c'est le temps des auxiliaires qui puissent entrer en scène et là le message est entré et pour nous les Congos la RDC c'est Ewad Franck qui commençait par Barillier à envoyer les brochures dans Anzambé Malam c'est là où l'année 73 et 74 les deux années qui sont les années marquantes qui amènent un tournant dans la République démocratique du Congo les Aïrs en ce temps-là parce qu'on devait maintenant quitter les mouvements pancotistes pour entrer dans le message et les pionniers les anciens qui avaient récit ça le pasteur Barouti le pasteur Mbombo le pasteur Kaloumbou toutes ces toutes ces générations-là les Vibidi même s'ils sont venus et après l'autre avec Moukouna tout ça après ils sont maintenant quand Moukouna deviennent je parle d'historique parce que beaucoup des gens maintenant ne connaissent pas ce qui se passe ils ne connaissent pas même l'histoire en 1980 ils vont partir faire Riguini et leur père qui venait les visiter c'était Barillier et Ewaard et jusqu'à Séqué quand ils ont compris que pasteur Ewaard de Franck paix à son âme ils voulaient qu'on puisse lire les lettres circulaires et tout et Barillier va venir dire que le message des frères madame est carotte pourrie là c'était le pasteur Mbombo qui était le pasteur à Riguini qui est devenu Baroui Tabernacle lui va dire que non les blancs ici ne vont pas prêcher parce que le message ne peut pas être carotte pourrie ça a mené la première division c'était grave et ce sont les pasteurs qui tenaient cette révélation là que nous devons rester avec ce que le frère m'a dit mais ça ne peut pas devenir carotte pourrie ces messages c'est juste qu'à l'enlève tu vois ce sont des pionniers et ils ont tenu ces messages pour qu'aujourd'hui nous puissions les saisir voyez vous frères et soeurs maintenant quand on est arrivé à cette époque regardez que si nous comptons de 1973 à 2023 73 74 c'est exactement 50 ans hors dans chaque 50 ans dans l'histoire du plan de bleu de la rédemption dans tout le temps il faut qu'il y ait des grands événements c'est un tournant c'est un coin c'est la fin d'un cycle de 73 à 2020 74 c'est 50 ans ok il y a quelque chose au sujet du chiffre 50 qui apporte toujours les jubiles il dit always et l'année des jubiles c'est aussi l'année de la marque de la bête parce que quand quand on sonnait la trompette vous connaissez si l'esclave ne veut pas sortir on l'amène on le met les pinceaux et puis on le met un boucle d'oreille donc tu vois il est marqué de la bête et notre pays frère Jérôme je veux que tu puisses comprendre ceci avec mes frères et soeurs parce que nous décortiquons là cet événement qui est triste nous rendons ça que par la prophétie la rdc est le poumon est la plaque tournante du message du temps de la fin dans le monde entier non répète ça parce que je le répète il faut bien la rdc la rdc le congo rdc la république la république démocratique du congo est la plaque tournante du message et du christianisme dans le monde entier pour aujourd'hui parce que n'oublie pas que il y a un intellectuel qui avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver mais sa gâchette se trouve en Afrique c'est pourquoi frère Branham quand il était même venu en Afrique du Sud il a dit mon ministère en Afrique n'est pas terminé dans honté de lui je reviendrai en Afrique je reviendrai uniquement pour mes frères noirs ça c'est honté de lui mais il est parti il a fait l'accident on n'a pas vu frère Branham mais c'est son ministère il a dit je chevaucherai encore dans la prédication sur les aides d'Incolom comment il chevauche il chevauche par les auxiliaires par ses serviteurs fidèles frère Branham du Béni soit ses corbeaux ses prédicataires noirs qui gardent la voie d'Elie vivant pendant qu'Elie est parti et ils ont gardé la voie d'Elie vivant or aujourd'hui la RBC qui influence le monde entier nous voyons là je respecte tous nos anciens que les gens ne puissent pas nous comprendre mal parmi cette génération là des 73 2023 voilà 2023 50 ans il met ça dans notre pays si nous pouvons il y a eu des bons prédicateurs des enseignants des pasteurs tout ça là et tout mais les deux plus grands c'était par rapport à l'évangélisation et gagner les âmes c'est Éwad Franck son argent il nous a envoyé des brochures ici et regardez combien les églises excusez-moi les franquistes et quand les tonner ne sont pas réveillés c'est partout c'est son champ missionnaire en Afrique lui c'est un blanc il est considéré comme le plus grand prédicateur du message en Europe mais pour l'Afrique noire or le bassin du courrier les jungles de l'Afrique les jungles de l'Afrique n'est pas le Maroc c'est la RDC n'est pas le Maroc ni l'Argérie la Cile le désert ce n'est même pas aussi l'Afrique du Sud la Cile c'est le désert le jungle c'est le bassin du Congo c'est la RDC or là nous voyons que parmi nos anciens le plus connu chaque ministère n'a pas le même éclat chaque étoile ne brille pas de la même manière qui a brillé je n'ai pas réussi par rapport au gagner des âmes je n'entre pas dans les doctrines ou les compréhensions non je crois que les frères et soeurs sont en train de comprendre ce que vous dites ouais donc par rapport à évangéliser mais le noir qui a évangélisé beaucoup l'Afrique c'est le pasteur Barout du point de vue évangélisation l'amour des âmes de gagner les âmes il est parti partout je vais demander au frère de réécouter encore mon intervention que j'étais passé ici sur la vie des grands hommes il a fait un grand travail il a évangélisé et parmi aujourd'hui ceux qui ont les plus grandes assemblées dit ça du monde entier ceux qui sont issus issus et même les prédicateurs oui aussi tu vois ça frère Jérôme donc un grand homme comme ça qui a servi Dieu de cette manière là ne peut pas son départ ne peut pas être un hasard non non ça n'existait pas et surtout ici que ça s'est suivi ce sont des événements modernes l'événement ici à Kinshasa maintenant tout le monde n'a pas le départ du passé Barout tout le monde n'a pas le départ de Wad Frank qu'est-ce qui arrive pourquoi tout le passé émer comme ça nous sommes là comme des disciples on est actrices et nous sommes là comme sur le chemin de Mahous parce que les autres croyaient les franquistes ils croyaient que le frère Frank sera là jusqu'à l'enlèvement parce que c'était là il croyait qu'il est la voix de Mathieu si c'est 25 40 serviteur serviteur 25 40 ils sont là maintenant ils ne savent plus quoi faire qu'est-ce qui se passe on passait les frères bananes est parti mais c'est lui qui va même si nous voulons être honnête et sincère ici aussi Barut et Tabernak en tout cas les gens voyaient les ministères du pasteur ils croyaient qu'en tout cas nous serons avec lui jusqu'à l'enlèvement et ce voyage là n'était pas quelque chose que le passé puisse revenir dans un cercal et que nous serions en dehors nous sommes là exactement la même chose alors qu'est-ce qui peut nous fortifier c'est de rendre ça clair par la prophétie qui est la parole de Dieu comme je viens de le lire or qu'est-ce qui se passe la réponse c'est que notre nation est maintenant dans son tour 50 ans alors quand 50 ans arrive lui-même le passé Barut a servi Dieu son ministère pendant 50 il m'avait dit qu'il a commencé après en 1974 or 50 c'est le jubilé c'est pourquoi il a clôturé son cycle il est parti avec les chiffres 50 et lui-même regardez comment ça s'est suivi je prends c'est l'élément 3 3 c'est la perfection tu vois si vous voulez témoigner les témoins de deux ou trois témoins plusieurs pasteurs sont partis comme je vous ai dit chez nous en Afrique du Sud ici partout donc même là beaucoup de pasteurs commencent à se demander demain matin ce serait encore demain matin ce serait encore qui tu vois mais si nous prenons ces maletés regardez le passé monge guistave par lui qui est un enseignant et si je ne peux pas m'être trompé le premier à enseigner à réguler autant de passer un bombo sur les pots de blairou c'était lui c'était lui il vient des parties 17 jours après 17 c'est la visitation ok c'est la visitation notez bien que les frères 17 c'est toujours la visitation ok c'est pourquoi la pluie tombe le 17 mai dans le génère 17 Dieu visite Abraham comme étant El Shaddai Joseph avait réussi la robe à cette couleur à 17 ans David a tué Goliath à 17 ans Marie l'ange l'a visité à 17 ans frère Branham la colonne était photographiée à Houston à la 17ème réunion le 11 juin quand il baptisait c'est la 17ème personne que la voix dit comme j'avais envoyé Jean-Baptiste même la photo de la nuit est à Paris dans les magasins live le 17 mai 17 c'est toujours la visitation Dieu prend le passé c'est un symbole le départ de Pasteur Barouti bien sûr il y a la tristesse pour la séparation mais c'est une visitation Dieu va visiter ce pays encore et nous voyons qu'il part à 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 11 fois or 11 c'est l'appel des ouvriers de la 11ème heure comme Joseph était les 11ème comme Jésus avait 12 disciples les 11 sont restés fidèles Judas a trahi comme la première guerre mondiale s'est arrêté les 11 à 11 secondes et nous connaissons ça 7.11 chaque 7 ans sa vie a changé et 11ème changement il part Dieu nous visite pendant que nous sommes là directement on attend encore et Juan Frank part à presque 91 ans or 91 ans c'est 7 ans 7 ans 13 fois 7 ans 7 ans 13 fois or 13 c'est le chiffre de la femme l'église c'est le chiffre de la femme c'est le nombre des Etats-Unis c'est le nombre qui caractérise la naissance de la bête et ainsi de suite c'est aussi le nombre des gilets de la trahison ainsi de suite donc c'est un message codé que Dieu est tenté de nous révéler et remarquez ces anciens-là partent l'un après l'autre comme ça dans un espace or les deux plus grands qui tenaient les âmes sont partis alors qu'est-ce qui se passe nous revenons dans notre tristesse la route du tabernacle et tous les saints à la prophétie de la Bible la manière dont Dieu l'a fait dans la Bible et autrefois et dans les écultures la situation chaque fois quand vous voyez ça s'essuie comme ça alors il y aura une autre entrée en scène cela veut dire quoi ici nous sommes ici dans un grand tour dans notre pays et remarquez que Dieu avant de faire quelque chose sur la tête il est mort premièrement au ciel les Zodiacs qui est le Mazaro parce que les mages comprenaient les études des Zodiacs c'est quoi ils avaient déjà annoncé depuis le le mois de mai que depuis le 1er juin il y aura un lignement des planètes or le 1er juin le passé Baotipa et le 8 juin Ewald Frank les deux grands piliers pour l'évangélisation dans notre pays et le premier qui a évangélisé tous les noms c'est le passé Baotipa un grand Baoba comme ça est parti donc ce sont des messages alors qu'est-ce qui se passe quand nous revenons ici dans la situation qui est génée quand docteur M.C. Persson est parti docteur Price est parti où il fait partie de 24 heures après j'étais sur la scène ici nous appelons nos frères et soeurs même les jeunes gens le passé Baotipa a fait son travail il a fait ce qu'il pouvait faire la vidéo est claire il dit là que non nous allons 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 maintenant ici il faut que les jeunes gens Baotipa les hommes du Dieu qui sont nés dans les ministères du passé qui sont nés parce que c'est et nos pères puissent maintenant comprendre leurs responsabilités d'apporter plus de lumière dans la parole parce que nous avons déjà eu avec le passé le réveil des miracles des guérisons les stades ont été remplis par son homme nous avons eu le réveil des dons depuis l'année 1993 quand la Pancôte est descendue avec les guider tout ça alors qu'est-ce qui va se passer la même parole qu'ils nous ont laissé avec plus de lumière de rester strictement avec ce que Frère Baname a dit de ne pas corriger Frère Baname d'être parce que Frère Baname il est resté avec ses messages je vous rencontrerai de l'autre côté ici c'est un autre réveil de la compréhension de la parole parce que c'est ça Frère Baname disait tout le monde n'a jamais eu de réveil il attendait ses sept honneurs on les sept honneurs c'est l'ouverture de tous ces mystères de la parole c'est le temps pour nous de saisir bien la parole de la vivre et de manifester l'amour et la dynamique de ça et la vie de ça parce que cette génération ici après les pasteurs ne fera pas longtemps il faut que le départ puisse avoir lieu ici c'est quelque chose un message prophétique c'est ça ce qui peut rendre clair le départ de tous ces grands hommes de Dieu Dieu est en train de nous donner des poteaux indicateurs voilà un peu par rapport à ta question c'est que nous comprenons et c'est que nous pouvons éduquer les frères et soeurs parce que je crois certainement que demain par la grâce de Dieu l'émotion sera vraiment très grande mais que nous puissions essayer d'expliquer ça dans la prophétie voilà un peu frère Gérard merci merci beaucoup pasteur le docteur Phoenix Zaccola tout l'anio vraiment d'une manière minutieuse ouais merci et puis c'est qui bon après parce que vous avez parlé des 73 ouais à 2023 ouais et on le dit que le chiffre est 50 c'est c'est le jubilé on met un peu ça la parallélise mais avec le ministère du pasteur Baroud et ce qui m'a plus beaucoup marqué on le dit qu'il y a deux pas il y a pasteur Baroud Saint-Semba bien sûr et Dieu veut nous visiter ouais pasteur ouais voilà aujourd'hui prédire les choses sont bien c'est toujours mais la parole de Dieu c'est une prédiction quand on avale le livre l'Apocalypse 18 on prédit c'est ça les ministères aujourd'hui parce que nous n'avons pas une autre condescendance du ministère si c'est l'Apocalypse c'est 10 qui va amener vu que les témoins parce qu'il y a une chose que je veux que les gens comprennent Frère Banam dit que comme la parole la civilisation et l'évangile ont suivi le soleil la parole a commencé à l'est avec Israël avec le Seigneur Jésus est mort là-bas la Pentecôte est tombée là-bas les apôtres c'est parti au nord et tu sais quoi tous les sept messagers étaient les nordistes Paul qui était un juif les autres Iréné, Martin, Coloma les français tous les anglais et même Frère Banam est irlandais et l'ouest le soleil s'est couché c'est avec les mouvements Pancouti c'est Apocalypse c'est 10 Frère Banam là-bas avec la descente et la nuit le soleil avant de rentrer en Israël ça passe par le sud or le signe du monde c'est l'Afrique or ceux qui ont tenu le réveil de l'Afrique c'est le réveil qui va réveiller les noirs c'est pas le réveil de l'Ether ni de Wesley c'est le réveil de ces messages or ceux qui ont tenu ce réveil là pour qu'ils puissent s'évangéliser le passé Barouti est dedans alors maintenant comme vous voyez ici que son départ il est rentré à la maison Dieu va nous visiter Dieu va maintenant nous visiter pour plus de lumière pour avancer avec la parole ça c'est une chose que je n'ai pas besoin de trembler ou de quoi je suis sûr certain ça ne manque jamais parce que Dieu ne peut pas ramener ses serviteurs comme ça un après l'autre vite vite non c'est temps de mettre ça et vous ne voyez même pas les chiffres Branham dit n'oubliez pas le nombre le problème frère Jérôme c'est que souvent quand on disait à nos frères ses soeurs depuis longtemps que Branham a dit ne jouez pas avec le nombre et ils pensaient que nous sommes en train de prêcher les choses qui n'ont pas de sens et beaucoup disaient prêchez nous la vie mais prêchez nous la vie c'est cela mais ce sont ces choses qui donnent la vie quand vous ne saisissez pas les événements à votre temps vous ne pouvez pas vous préparer sentinelle qu'est-ce que dit de la nuit c'est ça nous sommes des sentinelles et puis la chose qui décode de temps ce sont les nous regarder parce que c'est en septembre 7.11 c'est un appel et Juan de Frank à qui ses premiers brochures c'est ce qu'il avait envoyé c'est ce qui a mené les messages ici 7.13 ce sont des messages clairs et les planètes se sont alignées même si vous ne croyez pas croyez au Masaro parce que le ciel influence la terre ici moi j'appelle le coeur des hommes du dieu des grands hommes du dieu de ces pays des enfants du dieu des frères et soeurs de se préparer parce que dieu a une visitation il va avec nous de gloire en gloire de lumière en lumière de puissance en puissance de gloire en gloire c'est la seule manière que notre tristesse peut être comblée nous pouvons avoir un chalum disant que ah il a joué sa partition il est parti maintenant quelle est notre partition à nous à jouer maintenant c'est ça le problème voilà et comment accélérer dans la bible et dans les citations du prophète parce que la plus grande onction ce n'est pas de trembler la plus grande onction c'est de reconnaître qui tu es ta place et le passé Barout avait reconnu que sa place c'est d'aller évangéliser et de gagner les hommes voyez-vous et or si nous prenons maintenant sur le mystère de la rédemption comme le frère Baname dit la rédemption a deux parties sortir des et entrer dans il a toujours limité la rédemption avec Moïse et Josué c'est pourquoi il dit que le livre de Josué c'est un autre éphésien donc Moïse il les a fait sortir mais quand Moïse part qui était le père c'est Josué qui entre en scène pour le faire entrer c'est pourquoi Jésus ça c'est le premier exote deuxième exote Jésus nous a fait sortir il les a fait sortir du judaïsme mais il est parti le saint il est descendu pour le faire entrer dans le christianisme nous sommes dans le troisième exote le message c'est le troisième exote bien sûr il nous a fait sortir des dénominations Malachie 4 l'ange puissant qui est descendu c'est Christ Josué bien sûr Frère Barnam a joué une partie là et les chefs des tribus nous jouons notre partie parce que nous traversons les jourdains le pays de paix c'est le septième saut le pays de la promesse ici Dieu répète ça j'insiste ce que Dieu fait dans la rédemption Frère Jérôme il le répète dans un âge et il le répète dans une église locale quand nous prenons ça ici le passé Barout leur ministère son ministère c'est ce qui nous a fait sortir des dénominations nous étions des catholiques des protestants tu vois comme il était une boule de fées beaucoup d'âmes sont sorties nous avons maintenant cru ce message nous avons reçu ce message il a amené le baptême du saint et toutes ces choses maintenant par son départ comme Dieu n'a pas voulu qu'il vive jusqu'à l'enlèvement il est parti maintenant quelle est notre place ici c'est un nouveau sacerdoce qui entre ici en scène pour faire entrer les gens or Josué n'est que l'enfant du ministère de Moïse et Banam dit je serai avec toi comme j'étais avec Moïse mais remarquez même là ne vous attendez pas que beaucoup de gens quand Dieu a dit je serai avec toi comme j'étais avec Moïse Frère Banam dit remarquez la même colonne de fées que Moïse avait vu comme les bouchons ardents mais quand ça arrive à Josué la colonne de fées s'est transformée à l'ange comme le capitaine Josué l'a demandé qui es-tu je suis le capitaine de l'armée du Seigneur donc nous entrons dans un coin d'indispensation où si l'église du Congo ne saisit pas ça nous continuerons dans les dérives parce que Dieu ne fait pas de mire droit mais il fait des coins et Dieu va se révéler dans nos cœurs avec une nouvelle partition et pour que l'épouse puisse aller de l'avant voilà un peu les événements de ce départ de tous les grands hommes de Dieu rendus clairs par la prophétie merci beaucoup pasteur vous venez encore de soulever un autre point sur les comment ce nouveau sacerdoce doit entrer en scène parce que je vous ai aussi suivi vous avez parlé aussi sur le véritable sacerdoce alors explique-nous un peu comme vous venez de soulever vous-même parce que je ne m'attendais pas à ça mais comme vous avez parlé de ça essaie un peu de nous expliquer comment ce nouveau sacerdoce doit entrer en scène ou peut entrer en scène le nouveau sacerdoce il faut suivre beaucoup de bandes qu'on a fait beaucoup d'enseignement là-dessus parce que le ministère c'est les sacerdoces vous remarquerez que quand l'homme est tombé tout ça les sacerdoces c'est Dieu qui cherche à réconcilier l'homme avec lui ok au temps ancien c'était les pères c'est un père des familles qui était le pasteur c'est Adam les enfants ne peuvent pas satisfaire jusqu'à depuis Adam jusqu'à Noé c'est Noé avec ses enfants c'est lui le père c'est lui les sacerdotes Abraham le père Isaac et Jacob c'était les pères Dieu change ça avec Lévi il choisit une trubie qui était Lévi personne ne peut sacrifier pour se pécher il faut partir chez Lévi c'est que Jean-Baptiste vient Dieu clôture avec ça nous entrons avec les sacerdotes du Seigneur Jésus Christ l'humain le souverain sacrificateur et après ça là c'est la pancôté des salis ce sont les éphésiens 4 et nous avons eu les sacerdotes des âges de cette messagerie et quand il s'accomplit c'est un nouveau sacerdoce où nous devons avaler le livre et enseigner la parole de Dieu ce mystère révélé toutes ces choses or dans ces nouveaux sacerdoces vous allez voir que l'ancien testament ils étaient sous le sang des bouquets de taureau cela avait une faiblesse c'était quoi ça ne pouvait pas pardonner leur péché madame dit que ça couvrait ces éléments c'est quoi tous les saints là quand ils mouraient ils partaient au paradis Jésus est venu les libérer depuis Adam jusqu'à Jean quand Jésus mer il verse son sang le sang de Dieu lui-même nous entrons dans un nouveau sacerdote les sacerdotes changent ici avec la mort de Jésus le sang de Jésus nous a pardonné nos péchés sont pardonnés déjà à la croix madame dit nos péchés il a payé au double de nos péchés déjà à la croix il a terminé pour nous de nos péchés et de nos maladies c'est pourquoi par ce mercredi nous sommes guéris de toutes maladies il avait 39 coups qui sont les 39 maladies et j'avais demandé à un médecin les paroles du prophète sont vraies il a dit que dans le monde entier il n'y a que 39 grandes maladies tous les autres ne sont que les ramifications de ces maladies donc aujourd'hui Jésus t'a déjà guéri et par sa couronne d'épines il lota notre malédiction parce que quand Adam est tombé Dieu a maudit le serpent ancien il a dit à Eve l'homme dominera c'est toi Dieu n'a pas maudit Adam il a dit que la terre produira les ronces et les épines alors c'est pourquoi Jésus a porté la couronne d'épines il a enlevé toute notre malédiction donc par son sang c'est un sacerdoce mais le sacerdoce là Paul avait compris qu'il attendait le parfait ça ne pouvait pas mener la perfection ça pardonne le péché mais Paul avait déjà dit que nous connaissons en partie le parfait va venir Abraham dit que l'ouverture des seaux il dit que le parfait est venu nous avons la correcte interprétation de la parole ici Dieu traite avec notre théophanie pour la perfection de l'épouse l'épouse arrivera à la perfection cette épouse sera parfaite Dieu a dit que ça ne changera pas la seconde Eve ne tombera pas elle atteindra la perfection donc voilà ce nouveau sacerdoce que les frères l'épouse doivent entrer parce que ici Dieu a répété ça c'est les grands ministères qui avaient bougé le monde pour nous faire sortir du monde ils viennent de partir le plus grand de sa génération ils étaient tous mon beau père mon beau avec tout le monde mais celui qui même ici les pasteurs noirs le plus connu ce n'est pas Seba Oti regarde la vie de Kinshasa le président de la république partout ici tu vas Dieu l'avait élevé Dieu l'avait au-dessus de ses égouts et quand il parle c'est un nouveau sacerdoce qui entre en scène que les gens doivent saisir sinon si on ne saisit pas ça leur départ sera comme quelque chose de normal j'insiste ici frère Jérôme le départ des grands hommes de Dieu qui se succèdent comme ça ce n'est pas comme oh non il y a une épidémie les gens sont morts là-bas en succession ou bien non 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 frère Banandu si Dieu n'a pas encore terminé avec toi rien il n'y a pas une quantité de démons en fait pour te faire mourir mais si Dieu a terminé avec toi il n'y a pas aussi quantité de médicaments ou des hôpitaux ou des prières qui peut te garder voilà la chose la plus glorieuse quand Dieu termine avec toi il faut que tu rentres à la maison que ton temps est terminé ton travail le rôle que tu devais jouer tu as joué parce que nous sommes les attributs du Seigneur chacun de nous ici a un rôle à jouer alors Passez Barou qui a joué sa partition dans ses grands concerts de la rédemption comme frère Banandu dans Chalot il a joué sa partition et il a fini il a fini sa course comme Paul maintenant c'est nous ici or il part dans la cinquantième année à sept ans et l'année ici c'est l'année 24 tu sais que c'est nous qui appelons ça 2024 Dieu ne compte que de 0 à 2000 ans à 2000 ans oui Frère Banand me dit ça parce que le soleil tourne tous les douze signes du Zodiac depuis Vierge jusqu'à Léo les Mazaro c'est pendant 2000 ans maintenant c'est pourquoi chaque 2000 ans il y a un événement de Noé d'Adam à Noé de Noé à Jésus 2000 ans de Jésus jusqu'au temps de la fin ici 2000 ans regardez quand vous comprendrez ça cette année ce n'est pas 2024 c'est l'année 24 c'est l'année 24 or Branham nous a dit n'oubliez pourquoi les frères et sœurs oublient les nombres alors que Branham nous a dit de ne pas oublier l'année 24 le nombre 24 c'est le nombre de 24 anciens c'est le nombre de 24 trônes autour du grand trône nous avons enseigné ça au début de l'année les frères ont pensé que nous deux jouons que ça c'est l'année de trône c'est la nôtre Dieu va introniser les gens c'est la nôtre les gens auront des couronnes c'est la nôtre les gens seront visités comment est-ce qu'on a compris ça ? par la mathématique de Dieu et par l'éthique or si nous prenons le messager beaucoup de gens qui sont mal enseignés j'ai une chose que je déplore avec les croyants du message et c'est triste et il faut qu'on en parle quelle est cette chose là ? la chose là monsieur le journaliste c'est que frère Banam un jour il a écrit au docteur livre à la lettre sonore il a dit si le peuple ne peut pas voir Dieu au temps présent il n'y a pas d'espoir pour une telle église et Banam nous a dit que l'homme loue Dieu il regarde ce que Dieu a fait il regarde le futur ce qu'il va faire nous devons toujours voir le message au temps présent comment le voir ramener ça dans les typologies et ainsi de suite or cette année si nous prenons frère Banam comme étant celui qui a manifesté le trône de Dieu le messager de l'âge ceux qui l'ont entouré j'avais cité le nombre de grands anciens qui ont influencé ces messages et ça avait donné beaucoup de fil à rétord de frères parce que vous n'avez pas cité les autres non non mais c'est pas tout le monde mais c'est par rapport à quels critères je vais maintenant vous donner un exemple sincère qui sait parfois les frères ne sont pas sincères nous devons être sincères quand il y a un quelqu'un au-dessus des égaux il y a un passé Barout quand ils ont commencé il n'était pas seul il lui-même a dit les mayas les papas Barout son grand frère même les passé Mbombo les Ngep et tout ce grand là et tout le monde tout le monde les langues les cadeaux mais Dieu Dieu est souverain Dieu nous aime nous tous frère Gérard Dieu nous aime nous tous mais Dieu a aussi ses préférés c'est que les frères oublient que Dieu a ses préférés même Jésus qui nous aime tous Jésus rempli d'amour mais il aimait notre disciple plus que tout le monde c'est comme ça que Dieu ouit les gens Dieu ouit les gens différemment Dieu c'est un Dieu de variété Guadam dit dans les choses qui doivent arriver que Dieu c'est un Dieu de variété il dit que regardez tout s'était appelé par Jésus mais André ne prêchait pas bien mais il était fort dans la prière mais Pierre prêchait bien mais Paul quand il est venu les prédications des politiques différentes de Pierre lui il était érudit intellectuel démontrait les choses c'est pourquoi beaucoup de gens ils ne savent pas que quand j'écoute un frère ça c'est sa partition l'autre là sa partition on doit tout ça là c'est pour édifier le corps de Christ or ici c'est l'année 24 comme tu me demandais c'est l'année 24 24 c'est le trône c'est le couronnement or ici beaucoup d'hommes de Dieu rentrent parce que la mort aussi c'est un couronnement Paul a dit ça que j'ai fait ma course je suis arrivé à la fin une couronne m'attend parce que la mort n'est pas une perte pour nous c'est un gain c'est un bénéfice Paul a dit que si j'ai vu j'ai vu pour Christ si j'ai maire la mort met un gain le passé est parti or dans l'année du couronnement l'année 24 comme ça Dieu ne peut pas vous couronner sans qu'il puisse d'abord prendre les autres qui étaient couronnés c'est quoi Frère Bannam dit quoi ici si les frères sont attentifs croyant du message que quand docteur Price est parti ou Joseph est parti 24 heures après c'est là où j'ai en français ça dit les hommes de Dieu doivent maintenant prier après les obsèques ici même pendant que nous sommes dans les obsèques que quelle est ma partition que je dois jouer que dois-je jouer dans ces plans dans ces plans ce n'est pas d'imiter le passé Baruti non 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 tu vois qu'est-ce que je peux jouer quels sont les tremplins que nous pouvons prendre dans sa vie comme tremplin ici c'était un tremplin mais nous continuons comme ça parce qu'ici c'est qu'ils ne saisiront pas ça ils ne joueront pas les rôles dans cette partition ici dans cette saison ici dans ce cycle ici qui finit et qui commence voilà notre message pour consoler les enfants de Dieu je sais que la journée de demain sera triste mais que nous n'oublions pas que c'est Dieu qui a fait ça parce que si Dieu ne voulait pas que les passeurs partent il reviendra et les frères vont aller les recevoir à l'aéroport comme toutes les fois qu'ils voyagent mais Dieu a voulu ainsi que nos cœurs ne soient pas attristés mais par la même manière que Frère Banam brisait le pain la parole pour comprendre le départ des hommes de Dieu à l'âge pantricotiste nous entrons maintenant ici dans l'âge ici quand les passeurs Baruti par les grands c'est l'entrée au sein des nouveaux sacerdotes et puis des ministres qui sont fidèlement enseignés parce que Branam dit ça aussi la lumière dans un âge vient par un messager ça se répand mais quand les gens partent ils ne savent pas l'important de ne dire ce que le messager a dit parce que douter une seule parole de ce messager que je réponds le numéro 3 c'est l'anéantissement total s'il y avait des doutes aux paroles du message s'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas on voulait rectifier non laisser les messages parce que c'est le manteau des lits c'est le temps maintenant de marcher parce que c'est la fin ainsi qu'un nouveau cycle commence ici et les gens auront leur couronne leur trône voilà un peu ce qui se passe merci beaucoup nous vous donnons un peu quelques temps bien que vous avez déjà parlé vous nous avez expliqué comment les départs des grands hommes rendent clair par la prophétie oui à tous les frères et à tous les frères et les frères qui viennent de la vie qui viennent d'arriver qui viennent d'arriver depuis hier je pense avec la sère Moalie sœur Ite l'épouse du passé sœur Atapis sœur Atapis sœur Beki sans oublier notre grand frère Bob Bomoy son épouse et la famille sans oublier le révérend pasteur Carlos avec son épouse et la famille je sais que c'est très dur c'est très triste que Dieu puisse reprendre le pasteur mais soyez consolé avec ses paroles pour ma maman maman a faux vous vous êtes marié trop jeune frère Banand quand Dieu appelle un homme il appelle sa femme il dit que derrière tout grand homme il y a une grande femme si son ministère était maintenu c'est à cause de vous je sais que c'est dur que Dieu puisse te consoler il est le seul consolateur qui te donne un grand chalope et toute la famille et Barout il tabernacle aussi la même chose comme je l'ai dit ici on a rendu clair ce qui vient d'arriver par la prophétie c'est le temps pour nous de marcher avec la plénitude de la parole sans se détourner ni à gauche ni à droite le message apporté par le saint prophète William Branham et à tous les hommes de Dieu qui sont arrivés de partout que ceci soit une consolation pour nous que ceci aussi soit un enseignement pour nous que la vie c'est vanitique tout ce qui est important c'est plutôt d'aimer le Seigneur de vivre la parole de rester avec le message du temps de la fin prêché par le prophète William Branham et de garder la pire foi dans ça et si demain c'est mon tour je pars pour me reposer et que Dieu puisse nous consoler et que le funéra se passe très bien que nous ne puissions pas pleurer comme les païens qui n'ont pas d'espérance mais que nous puissions aussi pleurer aussi pour nous-mêmes pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour jouer aussi notre partition et que le départ du pasteur par le sommet de la vie c'est un grand ton ce qui était c'est les tremplins ce qui était des erreurs dans sa vie que nous puissions prendre ça comme des tremplins mais nous puissions continuer à travailler pour le Seigneur je veux que les gens soient fortifiés dans ça dans cette situation difficile que nous passons ici et tous les saints dans le monde entier qui sont touchés merci beaucoup pasteur Zakola vous avez le téléphone si il y a deux ou trois personnes vous avez le téléphone pour nous rendre toujours hommage à papa Nabiso pasteur Nabiso alors vous avez le téléphone mais vous avez le téléphone trois minutes deux minutes vous avez le téléphone vous avez le téléphone alors bonjour comment est-ce que vous avez le téléphone Papa Likiyo Papa Likiyo Oh Papa Likiyo est-ce qu'il stметique si je ne suis pas non c'est thou merci Papa Likiyo batteur yabarouti tabernak merci 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 après mission après mission merci c'est le frère ikiyo azali batteur yabarouti tabernak à l'obobo sani grand frère nao ki kumbo anna déjà la motte ok toi y'a mis des appels alo bonsoir ndeko kumbo anna bengi bisou wap gai frère inosant a bengi bino depuis lemba oui frère inosant depuis lemba enseignement à frère zako la mingi et fortisien ok est-ce que avant azonga tougour okko benga elisusouté toko benga ekak toko benga elisus toko benga elisus aza po na bisou aza awa nanu na bisou eh merci mingi frère d'accord c'est pe la bim ikso kia zongi le bisou lissus la chêne merci beaucoup bien aimé akko zonga lissus alakia lo bi akko zonga oui n'zap d'apambo la bino amen merci beaucoup frère ba lo bi fosonga bisanko toko benga elisusouté ah les frères est parti les frères est parti toko yambi alo bonsoir andeko koumou nanu bengi bisho wap koumou nanu bengi bisho wap so ke li avon toje lashina ke liku wap kona di chanj koussi min Merci beaucoup, Frère Gistav, depuis qu'il s'en soit. Alors, nous allons faire une minute, s'il vous plaît, une minute. Si vous avez deux minutes, vous avez un appel à vous. Bonsoir. Participation, une minute seulement. Ok. Je vais voir, je suis en train de faire un tour, je suis en train de faire un tour. Je suis en train de faire un tour, je suis en train de faire un tour. Je suis en train de faire un tour parce que je suis en train de faire un tour. Et si je suis en train de faire un tour, on a dit une belle date. Moi aussi je crois toujours qu'elle est une belle date prophétique parce que ce message, c'est un message prophétique. je crois que je crois qu'il y a des études qui sont touchées mais en fait, il y a la mort qui passait de l'Oriotis, je crois qu'elles ont des gens qui vivent Je crois vraiment que cela Россique j'ai toujours le retour que ça revient pour l'identité je vais vous dire que vous avez des condoléances cette famille qui passait surtout, tout le monde a mis une mère en fond du ciel parce qu'on avait des liens pour tout le monde à Kossunga, le premier qui est papa Maruti a donné le 6ème de maçon à ce moment-là, le professeur de William Branham. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Libamba. Merci beaucoup, Libamba. Merci beaucoup. Ok, là, c'est le frère Libamba. Touyambi appelle Moussous. Allô, bonsoir, Ndeko. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Bonjour, frère Jérôme. Frère Irène. Ah, oui, frère Ibn. Irène, Irène. Frère Irène, oui. Que Dieu te bénisse aussi. Participation, nous, les amis. Je sais, nous lignons, tous nos pasteurs, les accolins, nous nous parallèlons entre l'Asia et l'Éphèse et l'Odyssée. Nous nous battons, la différence entre nous, nous nous battons. C'est comment ? C'est ça, là. C'est ça, là. Ok. Mais il faut qu'il y ait une mission parce qu'il a décortiqué presque une chose aux autres. On a évité de savoir que qu'il y ait une mission à Sucaton à 4.4. Ah. Merci beaucoup, frère. Il y a tout. Ok. Allô, bonsoir, Ndeko. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Bonsoir, Ndeko. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Oui, frère Rigen est en Rigenie. Oui, frère Rigen est depuis Rigenie. Oui, frère Rigen est depuis Rigenie. Oui, c'est vraiment parce qu'il y a un pasteur dans notre camp. Dans l'Anibino, depuis Bandeleiti, dans Souka. Ok. Oui. Dans ce pays, dans ma campagne, dans ma campagne, dans ma campagne, dans ma campagne, dans ma campagne. Oui. Oui. Mais c'est le moment où il y a de vivre ainsi qu'un message. Oui. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. Ok. Toiambi, avant-dernier appel. Oh, les frères sont partis. Toiambi. Allo, bonsoir Ndeko. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Oui. Bonsoir, bien aimé, que je vous bénisse. Ah, mec. Que vous bénisse aussi. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Oui, frère Ntumba. Oui, frère Ntumba. Participation, nous, les amis. Oui, nous, les amis. 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 les amis. les amis, les amis. Ah. qui vous bénisse aussi ok tout yambi pasteur richard allo pasteur richard que dieu vous bénisse oh les pasteurs est parti les pasteurs richard est parti tout yambi allo bonsoir pasteur que dieu vous bénisse merci beaucoup je suis très content frère jérôme en voyant avec le révérend à cola que j'aime beaucoup je sais que tout était bien passé par la grâce de dieu je vous bénisse frère jérôme je vous bénisse aussi amén amén merci beaucoup amén 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 Donc, autant à quelques messages, sinon, nous serons, donc, aux alimpés, vu que tant exaté, tout autant à quelques messages. Tout autant à quelques messages, je ne sais pas si on a commis et belé. Dans ce temps-là, seulement on ne fait que cinq messages. Ok. De façon à ce que tout est équilibré, par exemple, les autres sont en désordre. Aïe, 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 aïe. Ok. Tout autant à quelques messages. Eza, 540. Bonsoir, tout un pasteur. Visitation ou un pasteur à l'obé. Que Dieu veut, que Dieu veut, que Dieu veut nous visiter. est à po aïa kozwa épouse ou bien et à kakampo à utiliser les sous sous moto moussous de n'en zambé à zalakina pasteur baroute frère levi d'omba ok merci pour la question ok question n'aie à l'ingaye bakke visitation à n'ez a enlèvement ou bien zambé à zo continue n'a moto moussous l'opasso recondre par la mort non ma question est tout le monde est belique mais je pense que tout vous n'a pas tout le monde profondément c'est que nous pensons c'est que le roi c'est qu'il s'il est il n'y a que c'est que le temps où il ya quelqu'un n'a pas sept ans n'a 50 sept ans 50 ans maintenant personne ne connaît parce que personne ne connaît qu'est-ce que c'est qu'ils allaient enlèvement tenu en tout cas personne ne connaît mais pas événement et qu'on s'accélérer les événements s'accélère parce que nous voyons ce qui se passe en israël dans la prophétie nous voyons partout les événements se sont accélérés en tout cas le départ ne sera plus pour longtemps ok voilà pour la première question là que j'avais c'est ici ça et bon à bon à l'inni par à l'élise mais en déco à tout à l'inni on a soutenu à l'obélin par à l'élise mais à tout ni par rapport à âge à l'audition âge à l'audition à éphèse il faut narobon de la haie à l'an d'enseignement n'en a là dessus année passée parce que l'art de l'audition a commencé en 1906 frère banan dit quand est-ce que ça va s'éliminer dit je ne sais pas en tant qu'un prophète qui a récit quantité des visions j'ai prends ça va s'éliminer 177 pour les cette vision mais l'art de l'audition c'est un âge mystérieux il ya le matin l'âge de l'épouse et le soir et les matins l'âge pentecôtise pardon et le soir l'âge de l'épouse fabri les âges ne se termine pas au et si l'on est bandi non mais c'est un chevauchement l'autre ici quitte avec douceur et l'autre ici nous prend pour la disparition mais sur la ligne à comprendre d'amour très bien motou nanaï il ya des grands enseignements que j'avais fait là dessus à l'an d'outil baza contre la comique à docteur phoenix à quoi l'aumont abansé manatou éclairé mic ipoto à la télévision mais pour n'a de para visite à chez les visite à chez zali que le goulant d'ambassi basse à l'inaïe balandanie belé bongo zama a zo visité busso comme le départ de g c'était la visitation des apôtres c'est-à-dire l'esprit de dieu va nous visiter c'est qu'ils vont saisir ils seront aussi les acteurs nathan mouk yot Simply ok bah banoba gosa la bababa bajouère a tan mouké c'est comme les ouvriers mais souvent ils ont travaillé ka moukék voilà voilà 5 à 50 ans est-ce que bichon t'on travaille 5 on ne sait pas comment ils n'a y bwen a ne au a un ukouna nanda trente ans à ministère n'an a bandaday mouana mouké na dix��요 trente ans n'a quali que n'a pas tué on ne sait pas comment dieu va fêler mais nous devons simplement saisir la vision et se préparer d'être un instrument que Dieu va utiliser. Et d'autres personnes, ça j'insiste, ils seront les acteurs de cette grande événement et c'est cet événement-là qui va amener le départ. Mais la plus grande chose dans ça, c'est de rester simplement à ce que le messager a dit. Ok, merci, merci beaucoup. Ma message, j'ai plus de 40 messages. Nous avons un SMS, nous avons un réseau social aussi. Il y a plein de messages. Plus de 55 appels nous avons invité. Donc il n'y a pas moyen. Alors, nous sommes presque à la fin, Pasteur. Monde de la fin. Monde de la fin. Comme j'avais donné les condoléances, nous invitons tout le monde d'être à l'aéroport. Comme je l'ai dit ici, c'est un autre père. Un père reste un père. Tu sais que par exemple, il y a des choses que moi, j'avais retenues de spécial avec le Pasteur Baruti. Comme c'est un témoignage divin. Ok. C'est l'unique ancien qui pouvait adobre, pardon. Je n'ai jamais vu ça. Un monde à message. En tout cas, moi, j'ai vécu avec beaucoup d'anciens. Mais le Pasteur Baruti, ça m'avait étonné. Tu sais, on ne peut pas rentrer dans ces choses-là. Il y a eu beaucoup de jalousies, beaucoup de choses qui ont accueillées, beaucoup d'acquisitions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont passé à Siliki. Il a dit, mais tu as eu lieu à l'analyse, tu as eu lieu à l'analyse. C'est tout. Dans 2008, il y a eu lieu à l'analyse, tu as eu lieu à l'analyse, on a expliqué. Il y a eu lieu à l'analyse, il y a eu lieu à l'analyse, il y a eu lieu à l'analyse, il y a eu lieu à l'analyse. Ça m'avait touché. Parce que c'était flexible. Il y a eu lieu à l'analyse, il y a eu lieu à l'analyse, il y a eu lieu à l'analyse. J'aurions toujours de calme. Il y avait eu lieu à l'analyse, où est-ce qu'il y a eu lieu à l'analyse, depuis qu'il était vivant ? Donc il y a eu lieu à l'analyse, nous allora passamos con los médicaments monsieur vous à la grande qui samedi wana qui tournera kimia et métaux bossa n'a été tristesse n'a bisous qui m'a événément au professeur en drango clair et pitomitou n'a dit son avis sa moto en moto à zala vraiment un instrument un acteur et qui départ n'aillé chaque personne a ses hauts et ses bas frais banami la vie des grands hommes nous enseignent de l'air de soit le tremplin mais nous puissions par les bonnes choses que nous mêmes aussi une puissance et préparer c'est ce que je demande et que nous puissions laisser ça aussi dans la prière et barou du tabernacle de rester unis que l'oeuvre puisse continuer voilà merci beaucoup pasteur merci d'avoir accepté d'abord notre invitation c'est à moi de vous remercier le pasteur à cola qui accompagné n'a frais frédis à cola petit frère et petit frère n'aille un chargé de communication j'ai assez de commis producteur à au bozo ko basoko mamie balai yéna n'a donc n'azôl au bango frédis à zola n'ango aïe baguette au commis balai merci beaucoup frédis pour la présence n'aille au alors top et si merci n'a bandé connu en son on va comme il soit un message on va bengibiso on va saliba et c'est mes je crois que avant que pasteur à cola à zonga de koya l'issoussou ou kosa la un autre numéro p à ko répondre n'aba questionnions obokomi on va garder toutes ces questions là alors merci beaucoup pour na assistance n'abino pe mersi na adg bob pou na disponibilite atan ou ya pesibiso po to koura kosa la emissan ou yo ke djevou beni serichma pe to pesimbo te nabande konyon so o yo ba landi biso merci beaucoup binopero boko landa biso nabe internet to loba ki keso ko tape o koti na youtube ou tape barouti ministri boko landa preske ba evenema bak to alite nyon so mem emissan ou to sali izole ka izaliwana alor dere la kamera to zala ki na framal malembi papaya kalis pe na reji tv to zala ki na sylvain mayele na reji radio to zala ki na lagrase tanzey pe diretteur de programme hector badibanga alor merci na batu nyon so o bolandi biso pour les restes to koutena et notre nouveau numéro ke djevou beni serichma de djevou beni serichma pe to zala ki na reji radio to koutena wa bi na li na Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501